Musique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Mimi Marchand, la copine de Brigitte. Oui, Mimi Marchand a-t-elle raquetté ? Karine, le marchand, mais qui sont-ils ? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le réaliser. Karine m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Patricia Villaverde, Yann Peuneau, Nono Boquet, Françoise Orio, ma chère Fernande Richter, Radar Radar, Philippe Bohen et Stéphane Méline. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Alors, on ne lâche rien, on lève les petits pouces, on diffuse sur d'autres réseaux sociaux et on écrit de gentils messages. On va revenir sur l'affaire Matisse. Pour la gauche, c'est un fait divers. Pour la droite, c'est un fait de société. Mais quelle est la différence ? Eh bien, cette carte nous explique tout. Cette carte nous présente donc l'évolution du taux de coups et blessures volontaires pour 100 000 habitants dans l'Union européenne entre 2012 et 2021. Que constatons-nous ? Que la France est le seul pays à connaître une telle flambée de violence avec plus 47%. Le meurtre de Matisse s'inscrit donc dans cette tendance. Ce n'est donc pas un fait divers, un fait unique, peu reproduisible, mais bien un fait de société qui est la logique d'un phénomène, la conséquence d'une politique. Alors, vous imaginez un peu la panique dans le camp d'Emmanuel Macron. C'est son bilan, dans une certaine mesure, qui apparaît avec l'assassinat de ce jeune garçon. Et voilà, Emmanuel Macron et ses sbires, les Dupond-Moretti, les Darmanin, puis tous les progressistes et les européistes, pourront compter sur les élus de terrain, les associations et surtout les journalistes. Et tous ensemble, ils vont mettre en place un scénario que vous connaissez par cœur, que vous avez vu dérouler des centaines de fois. Une image. La fameuse marche blanche. Oui, alors, marche blanche, les petites bougies, les petits nounours, c'est les fleurs. Et vous n'aurez pas ma haine. Et tous les journalistes sur les plateaux de télévision brailleront à l'unisson pas de récupération politique de l'extrême droite. Petit ennui, il ne s'agit pas d'un fait divers. Et là, je serai tout à fait d'accord, on ne récupère pas politiquement un fait divers. Non, on parle d'un fait de société. Et la mission d'un homme politique, c'est de trouver des réponses à ces faits de société. C'est manifestement ce que ne fait pas Emmanuel Macron. Comme cela ne fonctionne plus très bien, il passe au deuxième scénario. C'est ce qu'on appelle le scénario Patrick Cohen, le mensonge direct. Regardons ce qu'ils sont capables d'écrire sur ce pauvre Matisse. Le matin même, une altercation a éclaté entre les deux adolescents de 15 ans dans leur quartier. Devant témoin, Matisse aurait asséné un coup de poing au visage de R, après l'avoir insulté, le qualifiant de fils de Ben Laden, fils d'Afghan, et l'incitant à retourner dans son pays à appris RMC. Et oui, vous reconnaissez la technique Patrick Cohen. Cela fait 30 ans qu'ils nous font le coup. D'abord, vous minorez les faits. Ce n'est plus un assassinat, c'est une rixe entre jeunes ou, chez Patrick Cohen, un bal tragique. Et puis, la victime l'a bien cherché parce qu'il était raciste. Il a provoqué ce pauvre afghan. Je pense que celui qui arrive à croire ce genre de balifernes devrait consulter rapidement un psychiatre. Parce que cela s'appelle une inversion accusatoire. Vous ne prenez en compte que la version de la défense. Et même dans certains journaux, ils vont essayer de défendre la mère qui nie avoir frappé la victime. Lorsqu'on débinque, eh bien, tout cela est faux. La mère afghane reconnaît avoir porté des coups à Matisse en train d'agoniser. Résultat, le juge la laisse rentrer chez elle. Mais attention, elle n'a pas le droit de quitter l'Indre. Il faut également noter que Matisse n'a pas proféré d'insulte raciste. C'est une version de l'avocat ou de certains témoins peu fiables. C'est même rapporté par le procureur. Il y avait donc une volonté de mensonge de la part des médias de gauche pour que la mort de Matisse colle au narratif. Quant à l'agresseur d'Afghan, non, ce n'est pas vraiment un ange. Un ami de Matisse au sujet de l'agresseur afghan. Il se battait souvent, sortait avec des couteaux. Je savais qu'il était capable de cela. Je ne sais pas vous, mais les deux scénarios, marche blanche, nounours et compagnie, et deuxième scénario, le mensonge direct, avec la version de l'accusé, me mettent dans une colère froide. Parce qu'il ne s'agit pas d'un déni de réalité. Non, pour moi, c'est un aveu de culpabilité. Ils essaient de se défausser de leurs responsabilités. Parce qu'ils savent très bien que leur politique engendre le mal, mais avec un M majuscule. Et comme je le disais il y a un instant, ce n'est pas un fait divers, mais bien des faits de société. Cela explose de partout en France. Nice, deux couples violemment tabassés, les femmes traitées de hong au jupe trop courte. Une passante de 19 ans se fait casser la mâchoire en voulant les aider. Les agresseurs remis en liberté. Agression de Samara. L'éducation nationale choisit de ne pas faire de vagues. Mais c'est très curieux cela. Parce que nous avions des témoignages montrant que Samara était victime de harcèlement scolaire au sein de l'établissement et que la maire avait appelé au secours l'équipe éducative. Et pourtant, nous lisons, pas de situation de harcèlement scolaire. Aucun manquement fautif de l'établissement. Les conclusions de l'enquête menée par l'inspection générale, rendue ce 30 avril, scandalisent la maire de la jeune collégienne et son avocat et également tous ceux qui connaissent le dossier. Mais dans une certaine mesure, je comprends l'éducation nationale dans son refus de faire des vagues. Et oui, si on commence à mettre le nez dans la politique de l'éducation nationale, eh bien, on risque de découvrir des choses pas très jolies, notamment certaines directives de l'inspection académique. Et puis, on remonterait au ministre, à Nicole Belloubet. Le mieux, c'est donc d'enterrer l'affaire. Tenez, Nicole Belloubet va nous parler d'excellence dans l'éducation nationale, les internats d'excellence. C'est Mathéo qui en parle le mieux à travers son rap. Les bras mentons, mais quelle démagogie ! On comprend dans ces conditions que notre système éducatif est quasi fini. Oui, cela nous explique tout. Pourquoi notre système éducatif est-il bon dernier dans tous les classements éducatifs et dans le classement pizza ? Parce que la ministre Nicole Belloubet estime qu'un mauvais rap, c'est l'excellence. La vidéo est dans ma description. Je ne sais pas vous, mais moi, le rap de Mathéo est très éloigné et de l'idée que je me fais de l'excellence. Mathéo, c'est ni Rimbaud, ni Sagan, ni Musset, et encore moins Mozart. Quant au Premier ministre, lorsqu'il s'adresse à des élèves, ce sont des racailles. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais consacrée à ce sujet. Quant aux victimes, elles n'ont qu'à se taire ou souffrir en silence. Et c'est là où on mesure leur monstruosité. Ils font de la com' pour peaufiner leur petite image de politicard au détriment des vraies victimes. Car la litanie des faits de société semble sans fin. L'adolescent de 16 ans qui a avoué à la police vouloir commettre un attentat à la défense durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec une ceinture explosive, afin de mourir en martyr, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Toujours le laxisme de la justice. Cela nous renvoie d'ailleurs à la bande dessinée Lucky Luke. Petit polisson, va ! Les volontaires terroristes sont remis en liberté sous contrainte judiciaire ? Ce mineur de 16 ans voulait commettre un attentat terroriste. Il doit donc être placé en détention provisoire. Nous sommes chez les dingues. Oui, il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de lire un tweet de Gabriel Attal. « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. » Mais est-ce qu'il ferait du rap, Gabriel Attal, comme Mathéo ? Engagement pris, engagement tenu par une circulaire prise par Dupond-Moretti, les mesures d'intérêt éducatif annoncées dans mon discours de politique générale entre en vigueur. Et là, vous avez l'hupercute de Guillaume de Beaujeux. Et que pensez-vous de celle-là ? Tu mentes, tu dégages. Oh, quel punchline. Chaos technique de Gabriel Attal. Bravo à Guillaume. Dans le monde de Macron, des verts et du progressisme, on s'extasie devant un mauvais rap, on s'amuse, comme Gabriel Attal dernièrement, avec des délinquants, et on excuse les assassins. Conséquence ? Eh bien, ce sont les honnêtes gens qui doivent se plier aux règles des voyous. Exemple, c'est à eux de faire dégager les drogués. À Bordeaux, une commerçante crie à l'injustice après un arrêté de fermeture des commerces à partir de 19h. Ce qui n'est pas dit dans cette vignette, c'est que ces commerçants sont généralement des restaurateurs. S'ils doivent fermer à 19h, eh bien, ils perdent leur recette, évidemment, du repas du soir. La mairie de Bordeaux explique que c'est un arrêté à titre expérimental. Non, non, vous ne rêvez pas. Parce que dans cette rue de Bordeaux, il y avait du trafic de stupéfiants, donc des drogués, des agressions de commerçants. Eh bien, la mairie de Bordeaux a préféré fermer les commerces et non pas, évidemment, de faire cesser le trafic de stupéfiants. On voit où sont les priorités des verts et du gouvernement. Et puis, vous avez dans ce monde progressiste des personnes qui ont le droit de harceler sur les réseaux sociaux, qui ont le droit de menacer, parce que ce sont en quelque sorte leurs chouchous. De qui je veux parler ? Dora Mouto, la victime. Un profil anonyme sur Instagram semble savoir où je vis et menace de venir dans ma rue pour me faire du mal. Sur son profil, il est écrit « Bientôt t'inquiète, Laurent Auberton. » « Jamais vu un tel niveau de haine, une telle avalanche de menaces. C'est littéralement une secte. Je sais que de nombreux policiers nous suivent. J'en appelle à leur grande vigilance concernant la sécurité de Dora Mouto et Marguerite Stern. » Mais quels sont les crimes épouvantables de Dora et de Marguerite ? Parce que pour être harcelées à ce point, elles ont dû faire quelque chose d'affreux. Eh bien, elles ont tout simplement voulu nourrir le débat et notamment réfléchir au business du transgérisme. C'est insupportable pour la gauche. Vous les connaissez, les gauchistes. Ils ne supportent pas le débat. Il y a des menaces de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des agressions dans la rue. On s'est fait agresser ce matin dans la rue. Il y a des personnes qui ont commencé à hurler « La transphobie tue ». Je vous mets le film de l'agression dans ma description. Et vous verrez quel est le profil de l'agresseur, le parfait gauchiste. Oui, nous vivons une époque formidable. Mais est-ce que l'on doit s'en étonner lorsqu'on sait que le président de la République et son épouse fréquentent des gens, comment dirais-je, peu fréquentables ? Mimi Marchand, l'amie de Brigitte. Elle est soupçonnée d'avoir voulu soutirer de l'argent à Karine le Marchand. Mimi Marchand pourrait comparaître en correctionnelle. La papesse des paparazzis aurait fait pression sur l'animatrice de l'amour et dans le pré pour qu'elle lui verse de l'argent en échange de la non-publication d'une photo de sa fille. Cela s'appelle du chantage. Cela s'appelle du raquette. Nous avons donc cette nouvelle dans toute la presse. Le parquet de Paris veut que Mimi Marchand soit jugée pour avoir extorqué de l'argent à Karine le Marchand. Le parquet de Paris a demandé le renvoi en correctionnel de la papesse de la presse People, suspectée d'avoir soutiré de l'argent à l'animatrice Karine le Marchand grâce à des photos volées de sa fille. Mais ce n'est pas la première fois que Mimi Marchand utilise ce travail de maître chanteur. Elle obtient des clichés et elle fait donc chanter les victimes du milieu parisien. Et nous la connaissons bien dans ses entretiens. Nous avons souvent parlé d'elle. Elle appartient au milieu du grand banditisme. Elle a tenu un bordel rude ponctueux. Et elle a eu donc souvent affaire à la justice. Une garde à vue ? Et alors ? Pas de quoi faire trembler une demi-seconde Michel Marchand. De l'acier trempé, la Mimi. Papesse de la presse People française. Elle en a tellement vu d'autres au cours de sa très longue carrière. À 74 ans, cette femme à la voix de Rogom et aux allures de Maminova aura connu un compagnon braqueur des condamnations par la justice. Quatre mois de prison avec sursis à la suite de chèques sans provision en 1986. Passage derrière les barreaux en 1994 pour trafic de stupéfiants. Pour finalement atterrir au cœur de la Macronie jusqu'à devenir la conseillère officieuse en relations médias de Brigitte Macron. Vous l'avez compris, Mimi Marchand, c'est une dure à cuire et c'est une méchante dans Mimi. Les auteurs relatent d'ailleurs cette scène à fleuré à peine mouchetée où après avoir essayé d'obtenir des réponses de sa part, celle-ci achève la rencontre de sa voix goyeuse par cette plaisanterie douteuse. Je n'ai pas d'armes. Je ne vais pas vous tirer dessus. Enfin, n'allez pas passer sous une voiture quand même. On risquerait de dire que c'est de ma faute. Glaçant. Il faut savoir qu'elle a prononcé de nombreuses menaces sur le tout Paris. Eh bien, c'est cette Mimi Marchand qui est défendue par Brigitte Macron. Mimi Marchand-Sarkozy, l'embarrassant coup de fil de Brigitte Macron. La femme du chef de l'État a demandé fin juillet à Michel Marchand de tenir bon après sa sortie de prison selon une écoute téléphonique tout en multipliant les critiques contre la justice. Brigitte Macron a aussi proposé à Mimi Marchand de prendre attache avec son chef de sécurité. Est-ce qu'on doit s'étonner dans ces conditions du laxisme qui règne en France ? En effet, qui se ressemble s'assemble. Complotisme. En tout cas, Filippo et Asselineau ont bradé leur propre indépendance à la Russie depuis des années. On les a entendus glorifier la Russie. Tacle Nathalie Loiseau qui ne veut pas recevoir de leçons d'indépendance et de souveraineté. Petit rappel de la doctrine gaulliste. Pour que la France soit libre et souveraine, elle doit faire l'équilibre entre la Russie et les Etats-Unis. S'il n'y a pas cet équilibre, c'est qu'on est soumis à une grande puissance et évidemment, c'est la puissance américaine. François Asselineau, Nathalie Loiseau nous dit femmes. J'ajoute évidemment Florian Philippot sur LCP sans que nous soyons invités à répondre. Notre dynamisme sur le terrain inquiète les européistes. Ils ne se contentent plus de nous donner zéro temps de parole et zéro pour cent dans les sondages. Maintenant, ils diffament. Comme je vous l'ai expliqué dans de nombreux entretiens, ils n'ont plus que le mensonge et la propagande pour sortir la tête de l'eau parce que les faits, bien évidemment, leur donnent tort. Donc, ils inventent des théories du complot pour terroriser les masses. de Nathalie Loiseau, oiseau de mauvaise augure, à Pustula la hyène. Les agents de Poutine sont le vrai problème. A interroger sur la capacité de l'Union européenne à faire face aux ingérences, Pustula a lancé à l'eurodéputé nationaliste danois cet anathème. Qui sont les agents de Poutine ? Que nomment sans cesse les politiques qui détruisent la France et les autres pays de l'Union européenne ? Donnez des noms et expliquez quels sont les liens avec Vladimir Poutine. parce qu'à chaque fois, c'est dans le vide. Et quelques temps après, on nous explique que tout ça, c'était du bidon. Et sur toutes les télés, on entend le même refrain. Nous sommes pilonnés par la propagande russe. Et nous mettons une pression maximale sur les réseaux sociaux pour éradiquer les fausses informations. Si vous mettiez en effet la pression maximale sur les fausses informations, eh bien tout le gouvernement devrait disparaître de Twitter. Vous avez fermé la chaîne YouTube de Xavier Moreau avec 185 000 abonnés. Et puis également RT, Rumble et compagnie. Son compte en banque chez BNP. Son compte en banque chez Orange Bank. Vous avez fiché S, Xavier. Et il perd entre 30 minutes et une heure quand il passe la frontière à cause de vos fouilles. Il est prêt à déclarer et que Poutine est méchant, que Bruno Le Maire est un génie de la finance et que Macron est un visionnaire. Est-ce que c'est jouable ? Merci à Xavier pour cette ironie décapante. Et comme je vous le disais, la montagne accouche d'une souris. Jean-Noël Barraud. Viginoum a détecté 31 nouveaux noms de domaines qui visent désormais presque tous les États membres de l'Union européenne ainsi que les Balkans et des pays africains et asiatiques. Le réseau détecté n'est pas encore très visible mais il poursuit son pré-positionnement. Le réseau de désinformation russe n'est pas encore très visible selon le ministre. Il allait désinformer mais pas de chance, pas visible, il n'a rien fait. Oui, c'est la même... C'est la même rengaine depuis 20 ans. Alors, pourquoi sont-ils en train de s'exciter de nouveau contre le complot russe pour cela ? Scénario décrit hier après-midi dans mon point de situation par Olivier Camp je note que tous les analystes observent la même possibilité. Et quelle possibilité ? Eh bien, vous voyez sur la carte que les mouvements de l'armée russe sont en train d'encercler torresque et cela signifierait si on prend les derniers articles de la presse anglo-saxonne que les lignes de défense ukrainiennes sont en train de céder. Vous comprenez dans ces conditions leur nervosité. Oui. Allez, on va se terminer par quelques fantaisies. d'abord, la dernière bouffonnerie d'Emmanuel Macron. Discours de la Sorbonne. Berlin rejette les propos d'Emmanuel Macron sur la réforme de la BCE. On a bien compris, c'était encore une idée de communicant pour donner quelques munitions à ce discours de la Sorbonne. Oui, une bouffonnerie. Enfin, la dernière photo de la famille Adams, mais en Allemagne. Emmanuel Macron, son épouse, et Scholz et son épouse. Drôle de tête. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501